... C'est la première fois que je fais un co-vaturage avec une voiture comme ça. Ah, bien, c'est bien. Nous, on a traversé le Canada avec, dans les rocheuses. Avec ton épouse, tu es marié, oui, c'est ça? Oui, oui, mon épouse, oui. Puis avec mes touristes, on est parti deux mois. C'est top avec cette voiture. Donc, tu es passionné de voitures, tu es collectionneur? Je suis collectionneur, puis on s'amuse. Moi, j'aime bien les réparer un peu, j'aime beaucoup les conduire. C'est surtout te balader avec, quoi. Oui, oui, c'est des balades. En tout cas, c'est super que tu puisses me déposer à Opwell Rocks, parce que c'est un endroit que je voulais voir absolument. Donc, ça tombe bien que ce soit sur ton chemin. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Tu es né ici? Je suis né au nord de la province. D'accord. Un endroit où il y avait un beau mélange d'anglophones et de francophones. Ici, au Nouveau-Brunswick, il y a deux langues officielles. C'est l'anglais et le français. C'est ça. D'accord. Je pense que tu as choisi la bonne semaine, parce que le Nouveau-Brunswick fait la fête nationale des ailes. Le Grand Tintamare. Le Grand Tintamare. C'est extraordinaire. Ça fait 300 millions qu'ils se font ici, ces roches-là. 300 millions d'années. Oui, oui. Mais avant, c'était un gros bloc de roches. Maintenant, avec l'érosion de la baie de Fondé et des marées qui vont jusqu'à 14, 15 mètres, et tous les jours, ça change, ça a grusé la roche. C'est le résultat. C'est vrai qu'ici, il y a les plus grandes marées du monde, on a dit. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Si on revient dans une douzaine d'heures d'ici, ça serait rempli d'eau. OK. Derrière celle qui est là, il ne reste pas grand-chose avant que ça s'écroule. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu es venu faire au Nouveau-Brunswick ? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ta province ? J'avais envie de voir ces paysages maritimes assez exceptionnels et réputés, en fait. Je suis venu là, allez, je veux dire, c'est pour des raisons un peu aussi personnelles. Quand Samuel de Champlain, l'explorateur français, est venu ici et a colonisé cette région-là pour l'appeler la Nouvelle-France, il est venu aussi avec des gens qui venaient de ma région. Le Poitou, la Sainte-Onge. Donc, ça veut dire que votre accent, certains mots de votre vocabulaire, j'ai l'impression d'entendre parler ma grand-mère, tu vois. Et j'avais envie de voir ce qui restait de cette culture acadienne. C'est bien parce que tu vas découvrir dans ton voyage la fierté acadienne. Oui. Les Acadiens sont des gens fiers. Oui. On est fiers de notre langue. Donc, c'est frappant. On est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Bon, merci, Roger, de m'avoir accompagné. C'est chouette. Je suis bien content de commencer mon voyage par ce joyau du Nouveau-Brunswick. Bienvenue au Canada. Dans cinq minutes, je termine. OK. Si tu veux, je pourrais t'amener chez nous, puis on pourrait te montrer ma bébelle. Bienvenue au pays du homard. Là, on mange sérieusement, là. J'en mange sept jours par semaine, et des fois deux, trois fois par jour. Oh, brouille! C'est beau, ça! Le Nouveau-Brunswick, c'est un voyage toujours surprenant. J'ai dû venir prendre en photo ce phare au moins 30 fois, je pense. Et toutes les photos sont toujours différentes. Nos ancêtres faisaient tout à partir de la forêt. Leur nourriture, leurs habits, leurs abris, leur spiritualité. Ça va être une super expérience déjà de naviguer avec un bateau aussi extraordinaire. Et puis en plus, peut-être voir des baleines. Ah ben oui, j'y compte dessus, en tout cas. Des Acadiens enthousiastes. Ça a tellement meilleur goût comme ces biologiques. Qui peuvent voyager dans le temps. Et qui peuvent faire du bruit. T'as marre des marres, à quelle heure, là? À 6 heures. Beaucoup de bruit. Bienvenue à nous au Brunswick ! Wouuuuuh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Jenny ! Ah, Jérôme, bonjour ! Je t'ai trouvé dans le marché. Ben oui, regardons ça. Ça va bien, enchantée. Ravi d'être là. Ah, je suis super contente de ce que tu as venu. Bon, tu étais en train d'acheter un phare. Mais oui, on a un marché ici, c'est fantastique. Mais je te propose de venir voir mon petit village. Tu me présentes ça ? Parce qu'on a beaucoup d'histoires à compter. Bon, merci, madame. Merci. Merci beaucoup, je vais peut-être revenir. Mettez l'autre côté, on ne sait jamais. Allez, je te suis. J'espère que tu viens voir les baleines avec nous plus tard. Ah, ben, je suis avec toi aujourd'hui aussi pour ça. Parfait, parfait. Il y en a en ce moment ? Mais oui ! Et toi, Jenny, tu es originaire d'ici, de Saint-André-Rouge ? Non, je suis née à Montréal, alors je viens du Québec. Tu es québécoise. Mais oui ! Et ensuite, je suis allée à l'université ici, au Nouveau-Brunswick. Ils avaient un bon programme de biologie marine. Ah, c'est intéressant, c'est toi. Alors, je suis biologiste marine. OK. Je suis tombée en amour avec la province. C'est vraiment un point idéal. D'accord. Donc, tu vis un peu ton rêve d'enfance depuis toute l'année. Tu es passionnée par les aliments. Exactement. Depuis que je suis tout petite, j'ai commencé par l'observation des oiseaux. Alors, ici, nous avons énormément d'oiseaux marins. Nous avons deux espèces de phoques. Beaucoup de cétacés. Alors, non seulement les baleines, mais aussi les marsouins. Alors, beaucoup de choses à voir. Dans le monde, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire le genre de carrière que j'ai choisi. Il a beaucoup de charme, ton petit village. C'est combien il y a d'habitants ici? C'est 1 800 à l'année. Ah oui, oui. Et à l'été, nous montons 3 000 à 4 000 habitants. Et si tu, nous avons le meilleur, la meilleure crème glacée au chocolat au Nouveau-Brunswick. Nous avons quelqu'un qui fabrique son propre chocolat. On y va? Eh bien, comment ça? Bien sûr qu'on y va. On ne va pas se priver, hein? Fanny! Comment ça va? Comment ça va? Alors, je te présente, Jérôme. Enchanté. Jérôme. Oh, il n'y a pas d'accent québécois, ni du Nouveau-Brunswick ici. Non, bien française de France. D'accord, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et comment vous êtes arrivée ici? Je suis arrivée ici il y a un an pour faire du chocolat et des glaces. De la fève à la tablette, comme on dit? De la fève à la tablette, exactement. Et on travaille à partir de plein de pays différents. Et on met notre chocolat dans nos glaces. Tu veux goûter? Eh bien, oui, je veux bien. T'as déjà choisi? Bah, chocolat, je pense. Au hasard, comme ça. Toi, tu aimes bien quoi comme parfum? Oh, le chocolat aussi. Le chocolat aussi, oui. Et alors, comment tu t'es retrouvée ici au Nouveau-Brunswick? Pourquoi tu as choisi cette destination? En fait, je n'ai pas vraiment choisi la province. J'ai plutôt choisi l'entreprise parce qu'ils font justement leur propre chocolat. Et c'est quelque chose d'assez rare. Il y a peu de chocolatiers qui font ça. Et il se trouve qu'ils étaient au Nouveau-Brunswick. Ok. Mais je ne regrette pas. C'est une super province. Les gens sont très accueillants. Et il y a beaucoup de nature ici. C'est magnifique. Je vais goûter. Et puis là, on a mis de la vraie crème dedans. Peu d'ingrédients au final. De la crème, du sucre, des oeufs. Alors, dis-moi que c'est la meilleure glace que tu n'as jamais allé goûter. C'est puissant. Tu ne m'as pas menti. Bravo. Sincèrement, c'est très, 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 très bon. Merci. Nous avons la Maison Kennedy. C'est quoi? Raconte-moi. C'est la plus vieille auberge en activité au Canada. Pas du Nouveau-Brunswick, du Canada. Au Canada. Elle est ici depuis 1881. Elle a toujours été ouverte. Toujours été ouverte. Elle a reçu beaucoup de visiteurs d'affaires. Des visiteurs qui sont ici juste pour apprécier l'été. Comme toi. Oui. Et c'est une hôtel, mais aussi un restaurant. D'accord. Et voilà notre grand gréement juste là. Il nous attend. Jolly breeze. Jolly breeze en anglais. En arrière-plan, ici, on a des roches pleines de morceaux de fossiles. Chaque épaisseur, c'est les restants sédimentaires d'une ère géologique. Ici, c'est là où on trouve la plus grande concentration de fossiles. C'est à marée basse que la baie de Foundy révèle ses trésors les plus anciens. Denis Doucet est naturaliste. Plusieurs fois par mois, il partage sa passion de la paléontologie avec des curieux du monde entier, au pied de ces falaises. Oui, c'est des restants de l'écorce fossilisée ici. Denis, un gisement fossilifère réputé qui doit sa richesse à l'impact des fortes marées sur ces parois rocheuses. C'est une course de temps parce que les immenses marées de la baie de Foundy les érodent rapidement. Donc, c'est bon de pouvoir venir à chaque semaine, de voir qu'est-ce qui est de nouveau qui est tombé sur la plage de la falaise. Denis? Oui? Est-ce que tu peux venir voir ici? D'accord. On m'a demandé si c'était quelque chose ici? Oui. C'est un... Ça serait un morceau de tige de calamine, je pense aussi, donc le prêle qui vivait dans le sous-bois autrefois. Ces plantes, emprisonnées dans la pierre, témoignent d'une époque oubliée. Il y a 3 millions d'années, cette plage était recouverte par une forêt tropicale. Les roches qui sont exposées au bord de la baie de Foundy datent du temps des premiers reptiles et aussi du temps des premiers dinosaures. Ici, on voit comme un terrier de verre de terre qu'on pense. Ça serait potentiellement notre première découverte de vestiges ou d'activités animales, finalement, dans la vase de 300 millions d'années passées. C'est une très belle découverte, ça. Pour quelqu'un qui étudie en histoire et en archéologie, c'est vraiment le fun. Ce matin, la récolte de fossiles dépasse toutes les espérances de ses passionnés d'histoire. L'effet de la marée sur le paysage de la baie de Foundy fascine autant qu'il impressionne. Une chose vraiment fascinante à propos de l'endroit où nous nous trouvons, c'est que si on compare avec les chutes du Niagara en Ontario, toute l'eau qui rentre et qui sort d'ici en une marée mettrait un an, neuf mois, six jours et environ sept heures pour s'écouler du haut des chutes du Niagara en une seule marée. Chaque année, les grandes marées sont l'occasion de défis improbables. Brendan est l'organisateur d'un festival très populaire ici, la compétition de sculptures sur sable. Hey, comment ça va ? Sa journée commence par un petit tour à la rencontre des 65 équipes qui participent à l'événement. Bonjour, merci de participer. Je peux vous demander ce que vous fabriquez ? On fait un canquement avec une tente. Et vous allez dormir dans la tente ce soir ? Non. Tu as raison, parce que dans six heures, il n'en restera plus rien. On peut participer aux sculptures dans la catégorie groupe, famille ou jeunes. Et ils peuvent aussi s'inscrire individuellement, mais là, c'est un énorme challenge. L'objectif est clair. Réaliser la plus belle sculpture possible entre la marée basse et la marée haute. J'adore celle-là. Une course contre la montre notée et jugée par trois artistes de la province, une peintre, un tatoueur et un photographe. Je peux regarder ton dessin ? Oui, bien sûr. C'est un poisson rouge ? Oui. Je n'ai pas eu le temps de m'entraîner, seulement de faire le dessin. Une bonne inspiration pour tes tatouages. Je n'arrête pas de penser à l'heure du retour de la marée haute. J'espère que les juges reviendront avant le retour de la marée. C'est vraiment intéressant d'observer leurs différentes stratégies. Pour le moment, ça ressemble encore à des tas de sable, mais ça va devenir des œuvres spectaculaires. Ceux qui sont le plus près de la côte, ce sont ceux qui ont le plus d'expérience. Par contre, ceux qui sont près de la mer, ils n'ont pas dû beaucoup jouer dans le sable, je pense. Oui, la marée se fiche pas mal de nos sculptures, c'est éphémère. Plus l'heure avance, plus les équipes redoublent d'efforts pour terminer leurs œuvres à temps. Pendant que le travail d'une journée se fait engloutir en quelques minutes, la marée montante continue son chemin vers l'intérieur des terres. Sur la rivière Petit-Codiaque, elle se manifeste à sa manière jusqu'à la ville de Moncton, à 40 km de la côte. Qu'il pleuve, qu'il vente, le surfeur Melvin Perez n'aura jamais ce rendez-vous. La marée qui vient de l'océan crée une petite vague. Et c'est ce que je vais essayer de surfer aujourd'hui. Depuis quelques années, ce mascaret, surtout visible lors des grandes marées, est même devenu une attraction touristique. On vient d'arriver de Toronto en Ontario et on est là pour voir le mascaret. Oh, il arrive ! Il vient de monter sur sa planche. On va voir jusqu'où il vince. Et pour être honnête, le talent de Melvin n'y est pas pour rien. Ouais, c'est bon ! Avec une seule vague par jour, le surfeur n'a aussi qu'une seule chance. qu'il essaye de faire durer le plus longtemps possible. Alors, tu embarques ? C'est parti, non, je t'en prie. Allez-y, d'accord, merci beaucoup. Bonjour. Ça va être une super expérience déjà de naviguer avec un bateau aussi extraordinaire. Et puis, en plus, peut-être voir des baleines. Ah, ben oui, j'y compte dessus, en tout cas. Jérôme, je te présente mon mari, Valérie. Bonjour, Marie. Bonjour, Jérôme. Jérôme, j'ai grandit au Québec. Ah oui, oui, j'ai grandi au Québec. Ah oui, t'as l'action québécois. D'accord, il semblait. Là, on remonte dans la baie... On est dans la baie de Passamaquaddy. OK. Alors là, c'est l'état du Maine, juste de l'autre côté. Donc, les États-Unis. Oui, les États-Unis. Et devant nous, on a une série d'îles. La plus grosse ici, c'est Deer Island. On va zigzaguer entre les îles devant nous et on va aller voir les baleines. Vous leur avez donné rendez-vous, j'imagine ? J'ai donné rendez-vous ce matin, mais c'était un peu difficile, par contre, ce matin. Alors, oh, je crois qu'on va voir des phoques derrière nous. Ah, mais je ne crois pas, c'est sûr. Regardez souvent. Ben oui, regarde. Ah, magnifique. Ils ont une belle vie, hein ? Ils se prélacent sur les roches à marée basse. Donc là, il y a deux espèces différentes, non ? Oui, il y a le petit phoque commun qui a une petite face un peu de chien ou de chiot. Et nous avons le gros phoque gris qui a un nez un peu comme une tête de cheval. Le nez descend là tout droit. Ils se nourrissent énormément de poissons tout l'été. En remontant la roche comme ça, ils peuvent échapper à leurs prédateurs, les grands requins. Nous avons le grand requin blanc ici chaque été. Ah, oui. D'accord. Jérôme, on arrive dans une zone qui est très spéciale ici. Il se forme un énorme tourbillon quand la marée est montante. Et c'est toute l'eau de l'Atlantique Nord qui essaie de rentrer dans un chenal qui est assez étroit. Alors, c'est pour ça que ça fait comme ça. On voit un peu les vagues. Ah oui, très bien, oui. Alors, on commence à voir la circonférence de ce tourbillon-là. C'est le deuxième le plus grand au monde en termes de superficie. Regarde le plus petit ici, là. Ah, regarde lui. Il tourne, 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 tourne. Regarde celui-là, là. Ah oui, il y en a plein, en fait, oui. Il y en a très gros devant, là. Tu le ressens, hein? C'est la quille. On a une grande quille en dessous. Alors, les courants poussent dessus. Ne crains pas. On n'est pas en danger, là. On est correct. Quand les baleines viennent nous voir, il faut qu'on respecte des distances avec les baleines, évidemment. On en a une juste derrière toi. Regarde, regarde là-bas. Regarde! Oh là là! Superbe! C'est quoi, ça? C'est un petit rorcal. On a vu la belle dorsale. Il sort d'habitude trois, quatre fois. Ensuite, il redescend. Ah oui, il ressort. Fantastique! Il prend son petit déjeuner. Il prend des grands gorgées d'eau qu'il filtre à travers ses fanons. Alors, est-ce qu'à la fin, comme certaines baleines, il sort la queue aussi ou pas? C'est pas une espèce qui monte la queue, malheureusement. Elle n'a pas beaucoup de matière grasse sur le corps, alors elle n'a pas besoin de piquer du nez pour aller dans les profondeurs. Une baleine comme la baleine à bosse qui a beaucoup de matière grasse, elle, elle a vraiment besoin de piquer du nez parce qu'elle flotte trop. Ah, c'est toujours aussi fascinant. Ah, mais t'as un beau voyage, là! Ça commence fort! Bien oui! Jérôme, maintenant qu'on a vu la mer, ça me ferait plaisir de t'emmener voir les forêts. Ah oui, c'est ton autre univers. C'est mon autre univers. Ça marche. Alors, regarde ça un peu, ces mousses qui font une couverture sur la petite rivière, c'est magnifique. Alors, là, Jérôme, on est dans le parc national de Fondy. D'accord. Qui sert à préserver la forêt acadienne, qui est une forêt spécifique aux provinces de l'Atlantique. D'accord. Et il me semble que c'est protégé par l'UNESCO, non? Oui, oui, c'est réserve mondiale de la biosphère. D'accord. Donc, c'est vraiment une zone précieuse. Très précieuse, oui. Il y a certains arbres qui poussent seulement dans la région, ici. Et surtout, la combinaison d'arbres est unique aux maritimes. Ok. Je vois qu'il y a des bouleaux, là, non? Oui, oui. On a trois essences de bouleaux dans la forêt acadienne. On a le bouleau blanc, aussi appelé bouleau à papier. Le bouleau gris est similaire, mais c'est un arbre qui est un peu plus petit. Et on a le bouleau jaune. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme résineux, aussi? Il y a le sapin baumier, qui est l'arbre du Nouveau-Brunswick. Et puis, après ça, on a trois essences d'épinettes. La noire, la blanche et la rouge. Et la rouge pousse seulement dans la forêt acadienne. Alors, c'est marrant, parce que là, la feuille d'érable, elle ne ressemble pas du tout à celle qu'on a sur le drapeau canadien. On est d'accord? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est l'érable strié. C'est la feuille d'érable du drapeau canadien. C'est une feuille composite qui ressemble plus à l'érable de Norvège qu'à un érable canadien. D'accord. Ah oui? Ah oui, il ne faut pas le dire. Le contenu sur moi, ça ne saura pas. Très bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est zen. C'est apaisant, cet espace-là. Et là, dans le parc d'Ufundi, qu'est-ce qu'on voit comme animaux? On a des ours noirs. On a évidemment le cerf de Virginie, le raton laveur. Nous avons deux espèces d'écureuils. Il y a quelques espèces aussi qui ont été réintroduites dans le parc. Comme? On a le faucon Pellerin. Nous avons la martre d'Amérique. Et le castor. Oh, le castor! Il ne faut pas oublier le castor. C'est emblématique du Canada. Tu sais qu'il y a plus de castors en Amérique du Nord maintenant qu'il y en avait à l'arrivée des Européens. Ah bon? Ben oui, c'est avec Brigitte Bardot. Il ne veut plus de vente de fourrure. Alors, il n'y a plus de trappeurs de castors. Vraiment? Tu as des castors partout. Oui, alors il se porte super bien. Très bien. On peut dire merci bébé alors? Ben oui, on peut dire merci bébé. Regarde Jérôme! Regarde! Magnifique cette cascade. Belle surprise. Je vous prendrai mieux en photo tous les jours, si vous me permettez. Oui. Avec la cascade derrière vous. Vous êtes beaux comme tout. Vous êtes des supers ambassadeurs. Merci de m'avoir fait partager ça. Ça nous a fait un énorme plaisir. Ça nous a fait plaisir. Tu es bienvenue n'importe quand. C'est adorable. J'ai hâte de savoir où tu nous emmènes aujourd'hui. Eh bien, nous allons aller voir les phares. Il y a trois phares sur cette île et beaucoup d'autres phares sur les autres îles. Mais on va se concentrer sur les trois qui se trouvent sur Grand Manon. Ok. Ok, joli programme. Allez, on y va. Parfait. Ça devrait prendre au moins une bonne partie de la journée. Ce week-end, Corinne et Suzanne, deux amis, se sont donnés rendez-vous pour une petite randonnée thématique sur l'île de Grand Manon. Corinne est blogueuse de voyage et veut alimenter ses articles sur cette île de la baie de Fundy. Suzanne, elle, est photographe professionnelle et collectionne les clichés de phares du Nouveau-Brunswick. Nous allons vers le phare de Swallowtail, qui est l'un des phares les plus connus au monde. On veut juste partager sa vue avec les gens et c'est pourquoi nous sommes là pour faire des photos. À l'extrémité de l'île, le premier phare, enveloppé dans les nuages, accueille les deux femmes au son de sa corne de brume. Une atmosphère mystérieuse parfaite pour faire des photos originales. Je n'arrive pas à croire qu'il reste beau malgré tous ces échafaudages. J'ai dû venir prendre en photo ce phare au moins 30 fois, je pense. Et toutes les photos sont toujours différentes. Tu ne sais jamais ce que tu vas voir comme aujourd'hui avec ce brouillard. Et quand il y a du soleil, c'est différent. Du brouillard et des échafaudages. Les échafaudages, oui. Ce serait bien de revenir l'année prochaine et le voir complètement restauré. Oui, et en septembre, je pourrais prendre une photo du nouveau phare, rénové et blanc. On va prendre des photos de ces ouvriers au travail. Suzanne saisit toutes les occasions, comme ses travaux de réparation. Une opportunité de documenter l'histoire maritime de la région. La randonnée se poursuit un peu plus loin avec un autre phare, plus petit, mais lui aussi représentatif de ce patrimoine architectural. Ici, un bon nombre de phares ont cette forme. Certains sont plus hauts et cylindriques, d'autres sont plus carrés. Mais beaucoup sont sur deux niveaux, comme celui-là. J'en ai déjà vu qui étaient rayés de noir, mais la plupart des phares ici sont rouges. C'est ça. Le programme du jour ne s'arrête pas là. Les deux femmes embarquent sur un bateau vers un îlot perdu à 30 kilomètres des côtes. Un bout du monde où se trouve le dernier phare de la région, qui manque dans la collection de Suzanne. Un nouveau phare. L'île est une réserve ornithologique peuplée de sternes aquatiques, pas vraiment accueillante, mais aussi d'une colonie plus paisible de macareux moines. Je ne peux pas être plus heureuse. Regardez ça. Des oiseaux protégés qu'il est très rare d'approcher de si près. Seule une poignée de personnes par jour est autorisée à débarquer sur l'île pour une durée limitée à une heure. Peu de gens peuvent voir ça. Je me sens honorée d'être ici. Tu peux attendre un mois sans savoir si la météo sera bonne. Donc c'est l'expérience d'une vie, c'est sûr. Un voyage qui se réserve des mois à l'avance et que Suzanne et Corinne rêvent de faire depuis des années. C'est leur île, leur lieu de repos. On fait de notre mieux pour ne pas déranger et rendre honneur aux oiseaux. Les voilà, juste devant le phare. Ce phare, je suis impatiente de le prendre en photo parce que je ne suis jamais venue ici. Et tu ne peux avoir une photo de ce phare que si tu viens au milieu de la baie de Fundy. D'un bout à l'autre du Nouveau-Brunswick, les phares façonnent de paysages tout comme le caractère des habitants. Au nord de la province, dans la péninsule acadienne, le phare de Miscou a forgé celui de la chanteuse Sandra Locouteur qui y a passé une partie de son enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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